bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle session donc j'ai le plaisir d'accueillir monsieur peter l'inbook directeur général de la dchevelée c'est l'idée pdg d'escaf télécom madame fatoumata shérif et coactiviste donc ce panneau sera modéré par christian lucenco directeur général de top congo fm donc je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en live qui seront ensuite transmis aux panélistes donc monsieur christian vous avez la main vous pouvez commencer bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire dont le sujet est économie écologie pandémie comment donner un nouvel élan à 2021 alors il faut savoir que tout cela arrive dans un environnement de pandémie internationale une pandémie qui dans un premier temps avait quelque peu épargné l'afrique mais qui aujourd'hui de manière claire sévi sur le continent avec toutes ses conséquences notamment économique thème donc de cette conférence écologique mais aussi et nous pencherons là dessus tout au long de ces 45 minutes sur les politiques qu'il faut éventuellement aménager pour faire face l'importance des partenariats comment prendre les devants et déployer des stratégies de gestion pendant la crise comment concevoir des projets de coopération durable guidée par un partenariat bien équilibré économie écologie une relation équivoque ça c'est une question écologie des pandémies l'ouverture aux valeurs environnementales nous essaierons d'en parler dans cette émission mais dans ces 45 minutes mais nous essaierons surtout de tirer des leçons de cette crise alors première question la crise a bouleversé le monde des médias cela vaut aussi pour l'afrique et la région francophone je suis content d'animer cette conférence depuis kinshasa c'est aussi des avantages de cette pandémie puisqu'elle nous permet de rester chez nous et de communiquer avec le monde en étant directement en contact avec le sénégal avec la guinée avec vous monsieur péter limbourg à bonnes je vais commencer par exposer le cas de la république démocratique du congo cette pandémie nous a touché elle a surtout touché l'économie déjà très handicapé de notre pays alors pour les médias la conséquence elle est directe la première tranche des dépenses que l'on supprime que l'on réduit c'est là le marketing la communication la publicité les revenus se trouvent donc avec cette pandémie très limitée mais est-ce aussi le cas pour chacun d'entre nous alors je vais commencer par poser cette question et ensuite les autres suivront dans l'ordre à peter limbourg direction bonne ensuite on ira à conakry avec vous fatoumata shérif pour terminer avec vous au sénégal si du diable péter limbourg est ce que l'économie de la deutsche velle a aussi été touché par cette pandémie pour nous ce n'était pas si grave parce que nous sommes une maison de médias service public alors on ne devait pas gagner l'argent dans le marché et ça ça nous aider de d'être pas si grave dans cette crise mais surtout les autres médias privés en allemagne c'était c'est une année difficile spécialement pour les pour les petits journaux ou les petits radios privés c'était c'est une année très difficile mais pour nous heureusement pour la deutsche velle on a on a on a pas perdu notre budget et on a on a même on pouvait investissier donc dans des nouveaux programmes on parle peut-être plutôt alors c'était c'était pas une année de point de vue budgétaire grave mais bien sûr il ya aussi des d'argent ce qu'on doit donner ou des mesures contre cobit dans une entreprise avec plus de 3000 hommes et femmes qui travaillent chez nous mais quand même c'est pas comparable avec une avec une entreprise privée direction la guinée madame fatoumata shérif quelle a été la conséquence directe de cette pandémie sur vos activités alors la pandémie a eu une conséquence financière bien sûr sur nos activités en tant que consultant nous travaillons avec différents services publics privés et quand il y a une crise une pandémie les premiers budgets concours c'est pour les travailleurs indépendants donc les travailleurs extérieurs et cela nous a impacté pendant toute l'année 2020 il a été difficile pour nous de d'avoir des contrats de travailler comme on a l'habitude de le faire sur les programmes de développement et cela a eu un impact financier d'autre part nous avons pu utiliser justement les ressources existantes pour nous réinventer pour rester sur le terrain pour nous adapter à une nouvelle méthode de travail et aussi je pense que cela va nous faciliter la vie parce que aujourd'hui nos futurs clients seront à même de travailler avec nous à distance parce que cela était difficile avant toutes les organisations n'avaient pas fait une transition digitale et donc même si tous les moyens technologiques étaient là la présence physique était encore importante dans les relations clientèle mais de nos jours je crois que avec l'internet avec tous les logiciels qui existent nos clients pourront dorénavant accepter de travailler à distance avoir foi à nous sans nous rencontrer je crois que ça c'est un avantage direction de sénégal avec vous mais ceci diane qui vous avez des médias mais aussi des radios un peu partout et installé dans les régions de votre pays je vous remercie bon je pense que nous avons à l'instant de la guinée suivi cette pandémie au delà de la surprise et des mesures gouvernementales il est il est certain que pour l'ensemble des sociétés privées c'est les budgets communication qui sont les premiers impactés donc on a eu à subir cet impact financier qui a été énorme sur l'ensemble de nos supports au delà de ça nous avons dû nous réadapter par rapport aux nouvelles contingences au delà de l'impact sur le plan sanitaire sur le plan du personnel sur de nouvelles manières de travailler bon il y a maintenant l'existence de zoom de teams le télétravail mais de manière globale il y a eu un impact très sévère sur 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 ex-cap nous avons quand même 523 employés et un réseau sur tout le territoire et nous avions des budgets qui étaient des budgets qui concernaient l'ensemble du sénégal qui ont été revus à la baisse et qui ont eu un impact important sur l'activité bien vrai que l'état du sénégal avait promis de d'accompagner les sociétés privées pour leur permettre de maintenir des des postes et ne pas faire des coupes sur certains plans cela n'a pas pu se faire durant 2020 mais nous aurons même nous en interne dû réadapter certains projets qu'on avait et en attendant des rendements meilleurs mais aujourd'hui en dehors de ça nous avons dû nous réadapter par rapport à la pandémie par rapport à certaines zones du sénégal qui étaient sous couvre-feu ou sous des mesures restreintes une nouvelle forme de travail mais de manière globale ça a été pour nous moins de production commerciale moins de bénéfices et car tous nos partenaires ont subi aussi cet impact de la pandémie et les supports médias sont les premiers à avoir à recevoir cet impact alors vous avez souligné le fait que le sénégal l'état sénégalais n'est pas subsidier ou aider les privés c'est aussi votre cas en guinée fatoumata shérif oui en effet les privés ensuite ce thème parce que un petit problème avec on a créé peter lembrou que vous voulez la crise n'a pas eu d'impact financier vous le disiez sur la deutsche véle quel investissement innovant ont permis les ressources épargnées alors je crois que le son c'est un peu juxtaposé d'impact financier si j'ai bien entendu la fin de la de monsieur si d'injaï il s'agit justement de différentes productions il fallait tout le temps maintenir la logistique les dépenses financières liées au salaire sans pour autant garder les journalistes à la maison parce qu'il y a de l'actualité la guinée en 2020 on avait deux élections et c'était pas facile et donc imaginer il fallait quand même continuer à couvrir les événements qu'ils soient politiques ou sociaux il y avait la grève des enseignants il y avait beaucoup de choses donc les médias ont été obligés de fonctionner de manière pleine c'est à dire un régime plein 24 heures sur 24 alors que d'un autre côté il n'y avait pas assez de ressources financières comme les publicités parce que les médias vivent d'annonce et ça ça a eu un impact financier sévère sur les médias qui sont des services privés quand même pour vous pour qui la crise n'a pas eu d'impact financier quels investissements innovants cela vous a permis de de générer monsieur peter limbon oui on a investissé beaucoup dans l'équipement technique spécialement surtout dont teams vpn une surrounding digital pour pour avoir la chance de travailler de la maison et on a on a acheté beaucoup de laptops pour notre équipe ce qu'il est qu'il est vraiment cher mais on va maintenant aussi changer pas seulement pour cette pandémie mais aussi après la pandémie on va avoir ce télétravail beaucoup plus dans notre chevalet alors il faut investissier maintenant dans les laptops que les gens peuvent travailler mobile et on a aussi créé des nouveaux programmes pour pour des reportages sur kovit en afrique en asie et en amérique latine et surtout l'europe bien sûr alors on a je crois que quand on a changé aussi d'une manière de penser dans une dans une grande organisation comme notre chevel on est on est plus absolument plus collaboratifs et on a un âge quoi pour nous pour le management c'est c'est bon parce que on a maintenant plus de confiance dans tout le monde qui travaille chez nous parce que tout le monde a montré qu'il peut travailler de la maison il même travaille plus que 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 avant la pandémie et alors c'était aussi une expérience positive pour tout le monde je crois dans l'organisation on voit que le travail à distance et pour beaucoup devenu la règle à distance aussi avec certains partenaires nous avons tous de bons partenariats est ce que il y en a eu encore d'autres qui se sont développés pendant cette crise fatoumata shérif et sylidiane fatoumata shérif à konakry il ya de mon côté déjà avec les relations que j'ai avec la deutsche weller je pense que nous avons promu beaucoup de contenu notamment lié à la pandémie lié aux moyens de riposte aussi lié à l'écologie et je crois que cela s'est amélioré parce que de plus en plus de contenus ont été diffusés et de plus en plus d'internautes ont été sensibilisés et surtout on a compris qu'à travers la vidéo on peut changer les comportements on peut attirer l'attention des usagers sur certains outils et aussi améliorer nos conditions de vie parce que pour sensibiliser il faut de l'information alors de part et d'autre aussi on a essayé de maintenir des relations de partenariat même si ce n'était pas pécunier mais pour améliorer nos contenus sur internet parce que nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens en tant que change maker pour que cette pandémie soit boutée hors du continent sinon cela va affecter durablement nos conditions de vie notamment ceux des jeunes et des fans c'est d'idiane les partenariats innovants avec cette copine ouvrez votre micro s'il vous plaît excusez-moi oui oui c'est dans la même veine que avec avec la guinée nous avons dû faire face à une réorganisation et à une nouvelle manière de travailler c'était véritablement une période qui était assez sensible et assez difficile pour nous parce qu'on était en plus d'avoir les médias c'est nous qui nous occupons aussi bien pour le sénégal que la gambie pour la transition numérique de la tnt donc c'était également une profonde mutation que notre groupe a dû subir parce qu'aujourd'hui il fallait que les équipes soient sur le terrain avec les restrictions gouvernementales donc c'était pas évident mais moi je dois me réjouir du du partenariat avec la de tv le le contenu qu'on a su qu'on a reçu nous a permis de développer un canal spécial pour la pour la pandémie qui a servi énormément aussi bien aux télévisions privées que nous sommes qu'on télévision nationale parce que nous avons dédié dans le cas de la tnt un canal qui était essentiellement en mode santé et qui a permis le partenaire qu'on a la déçu elle a permis d'alimenter 24 sur 24 ce type de moyens d'information nous avons réellement récemment également eu à avoir la chance de diffuser la bundesliga donc il y a pas mal de contenu que nous avons pu faire et à cela également c'est juste qu'on a pu faire depuis maintenant plus de 10 15 ans donc réellement on a eu pas trop souffrir de contenu mais aujourd'hui surtout à nous réadapter par rapport à notre mode de travail habituel alors pour parler de la situation république démocratique du congo en termes de collaboration oui il y a la deutsche velle heureusement qu'elle est là parce que pour beaucoup elle nous a permis non seulement d'avoir l'actualité internationale comme elle le donne l'actualité du continent mais aussi le regard de l'extérieur sur la manière à laquelle on combat cette pandémie de coronavirus la naco vide 19 beaucoup de programmes beaucoup d'exemples des choses peut-être à répéter ici au début cette pandémie n'avait pas fait autant de dégâts en afrique que sur le continent heureusement on touche du bois pourvu que on va essayer on va on va espérer que ça dure ainsi il n'y a pas autant de morts sur le continent africain en europe mais déjà le fait que cette situation touche les pays normalement plus développés que nous et que ces derniers plus de difficultés le compte que le continent africain et les exemples donnés de manière très transparente par la deutsche velle permettent aux auditeurs du continent de peut-être surtout pour ceux qui n'y croient pas ou qui croient peu de voir que cette pandémie est réellement importante et cela nous a beaucoup aidé nous qui avons dû en local développer les productions pour stigmatiser je regarde je pense particulièrement à fatoumata shérif parce que en plus d'avoir son son média elle est change maker elle veut que les choses changent elle a beaucoup parlé de déchets mais ces productions que l'on réalisait avant beaucoup en local par les contacts entre les individus ben ces contacts étant limités je suppose que cela a dû être beaucoup plus compliqué et puisqu'on parle de distance on en arrive à la question suivante pour le congo ça a été le cas la manière de travailler a été différente mais pensez-vous que la situation peut apporter un nouvel élan un nouvel élan dans les relations entre des collaborateurs qui se voient moins et terlemaux je crois oui parce que pendant cette année on a on a on a vu que notre partenaire sont sont vraiment des copains aussi ça c'est je peux vraiment dire ça avec avec sidi ou christian on a des on a des bons partenaires dans le monde et là où on a les partenaires je crois qu'il y a encore plus de confiance entre entre l'un et l'autre et ça ça a nous aidé je crois et aussi cette pandémie a à nous montrer que que nous sommes dans une monde et ce sont pas des on n'a pas beaucoup de monde il y a une seule et il faut faire beaucoup de collaboration pour fait fait cette planète un peu un peu mieux et je crois on avec les avec les collaborations on se sent toujours des études aussi parce qu'on apprend beaucoup l'un de l'autre je crois c'est quelque chose et même qu'on n'a pas vu ces possibilités qu'on a maintenant avec zoom ou teams ça aider bien sûr mais de l'autre côté c'est mieux de se voir en place personnellement et aussi c'est parfois aussi difficile de gagner des nouveaux partenaires dans cet environnement maintenant mais quand même notre 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 distribution a gagné encore plus des partenaires parce qu'on a eu des des cette magasin kovid 19 chaque jour et il y avait un grand intérêt dans le monde et ça nous a aidé aussi de de gagner encore des des l'audience dans cette crise mais ces collaborations sont essentielles pour nous et aussi les coproductions vous êtes selfie déchets beaucoup de beaucoup de focus sur la lutte contre l'environnement est ce que cette pandémie a changé mais a changé le focus des thèmes qui sont à l'enjeu on peut s'imaginer que avec tout cela les sujets sur l'environnement sur la santé sont plus prisés qu'il ne l'était en effet oui c'est vrai que avec les déchets la sensibilisation il faut un contact de terrain et tout ne peut pas se faire online c'est pourquoi bien que selfie déchets soit une campagne qui a été commencée en ligne nous avons fait une transition également sur le terrain pour allier les deux les activités de terrain nous permettait de recueillir des données de sensibiliser nous les utilisions pour sensibiliser également nous notre communauté sur internet et donc ce contact physique nous a beaucoup manqué parce que aller dans les écoles pour sensibiliser aller sur le terrain aller dans les camps dans les centres de recyclage franchement ça ça nous a manqué parce que cette interaction humaine parfois les gens ne veulent rien entendre de la gestion des déchets mais lorsque vous commencez à échanger de manière physique et qu'ils commencent à être sensibles au sujet vous pouvez capter leur attention et les amener vers vous pour les amener à changer de comportement et ça c'est vraiment important c'est une phase qu'on peut faire en ligne c'est vrai mais sachant que toute la communauté n'est pas en ligne n'est pas informatisé ne peut pas s'exprimer en français ou dans les langues occidentales c'est un peu difficile parfois nous nous utilisons les langues locales pour cela donc c'est vrai que nous avons dû mettre le focus bien sûr pour allier pandémie écologie et déchets parce que c'est important si on a une pandémie de covid et qu'on ne gère pas les déchets de manière opérationnelle nous pouvons développer des pandémies comme le choléra et comme la typhoïde et même voir ébola peut se développer très vite et actuellement en guinée nous avons la combinaison de deux pandémies nous avons ébola et le covid 19 on ne peut pas parler de gestion d'une pandémie de la santé sans parler de l'écosystème sans parler des déchets donc nous n'avons pas c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de santé mais nous n'avons pas oublié ce côté sanitaire nous n'avons pas oublié ce côté gestion des déchets d'ailleurs tout est lié la santé est liée à l'environnement et donc c'est indissociable c'est indian à dakar et au sénégal on parle plus d'environnement on parle plus de santé on parle plus écologie aujourd'hui oui je pense que bon malheureusement face à cette pandémie et la recrétence des pertes que nous enrichissons il est de plus en plus on nous parle plus de maladie de de la pandémie d'environnement et je pense que c'est nous avons dû réadapter nos programmes pour mettre le focus et la tension sur les mesures barrières et pour mettre pas mal de démission de sensibilisation on a passé quand même deux bon une année 2020 très difficile parce que nous avons perdu beaucoup de personnalités et ces pertes ont quand même eu un impact sur le terrible sur les sur les personnes nous avons perdu pas mal de chefs religieux pas mal de personnalités publiques et je pense notamment à qui était le président de l'homme dans l'état et qui a eu un impact sur un réveil par rapport à la gravité de la maladie et ça ça a beaucoup touché tous les tous les médias à faire comprendre aux populations que même si l'afrique est moins touchée que de par le monde cette maladie touche les grandes personnes et ce sont ces grandes personnes qu'il nous faut déjà dont nous devons nous préoccuper et ça ça nous a amené également à revoir notre notre gris de programme il y a une reconfiguration sur le plan géopolitique sur le plan mondial et il est de nouvelles orientations sont nous sont imposés par cette situation moi par exemple j'avais beaucoup de rendez-vous que j'avais à l'étranger il y a beaucoup de nouveaux modèles de d'interaction avec nos partenaires avec la de Tivelle avec d'autres partenaires qui nous impose de nous réorganiser réorganiser mais les avantages peut-être c'est des charges en moins nous avons quand même pu économiser sur des frais de voyage quand bien même le plaisir de rencontrer des partenaires comme peter nous on les a plu mais il ya une réorganisation qui qui nous est imposé depuis lors alors question avant passer au thème suivant en question du public pour la deutsche véle sur l'organisation du travail à distance puisque l'on parle des relations entre collaborateurs est ce que il n'a pas impacté la qualité du travail sur le journaliste la réalisation des enquêtes et des descentes sur le travail sur le terrain est ce que l'organisation du travail à distance n'a pas impacté la qualité du travail du journaliste notamment la réalisation des enquêtes et les descentes sur le terrain je crois parfois oui mais en général il faut dire non parce que parce que c'était vraiment étonnant qu'on a qu'on a qu'on a qu'on pouvait produire même plus de de magasins ou des des nouvelles que avant la crise mais il y a surtout des 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 thèmes où ça ça manquait que notre journaliste était sur place où la pandémie dans les régions à cause de tous les tous les tous les choses qui étaient interdits je crois que c'était difficile pour les journalistes sur place on a avec la deutsche véle on a on a beaucoup de partenaires on a on a plus que de 250 journalistes en afrique qui travaillent pour nous ça nous a aidé mais quand même on voit ça aussi en europe ce qu'est ce qu'il manque c'est de vraiment de envoyer des journalistes facilement de l'un côté à l'autre et c'est difficile à travailler mais en total il faut dire qu'on qu'on pouvait même faire beaucoup des programmes dans la même qualité que qu'avant alors nous étions aussi un peu étonné mais mais positivement étonné alors face au kovid des relations la communication sociale étant largement réduite on s'est rendu compte qu'il y a une demande d'informer qui va crescendo informer du quai mais aussi divertir comment la digitalisation peut nous aider encore mieux coopérer dans ce sens je voudrais d'abord poser la question à s'il dit que vous vous avez opéré certaines mutations au sénégal et et en gambie est ce que vous pensez que cette digitalisation peut permettre de de développer les échanges entre les gens ou de changer les habitudes oui bon je pense que le déjà l'un des avantages de la du passage de l'analogie vélo-numérique offre la possibilité aux populations d'avoir une certaine maîtrise de leur programme aujourd'hui les populations ont ne sont plus on l'a possible avec les replay avec tout ce qu'on offre comme en termes de contenu au tt et tout les gens regardent les émissions qui les intéresse selon leur attente et selon leur agenda cette pandémie a été un déclencheur pour accélérer le processus et permettre que des comptes d'accélérer l'agenda digital de l'ensemble des médias au sénégal je ne parle même pas de manière particulière mais tout le monde s'est mis aujourd'hui dans tout ce qui est programme et développement de plateformes numériques nous avons été un catalyseur par rapport à la tnt en offrant des programmes que les gens peuvent regarder selon leur disponibilité maintenant ce qui change et ce qui ce qui ce qui ce qui reste c'est que les opérateurs de téléphonie puissent accompagner le mouvement et je pense que le sénégal a entamé des réflexions avec les opérateurs avec les patrons de presse pour que cette digitalisation puisse se faire dans le meilleur confort pour tous les sénégalais. Fatoumata Sherif, cette digitalisation peut aider? En effet elle peut aider mais qui parle de digitalisation parle d'efficacité énergétique et il se trouve que nos zones urbaines et même rurales n'ont pas accès à l'électricité 24 heures sur 24 et aujourd'hui tout le monde a besoin d'un smartphone pour le charger à 100% il faut au moins une heure trente minutes les populations n'ont même pas parfois une heure de courant par jour alors faut-il penser à faire rapidement ce qu'on doit faire cuisiner aller réfrigérer ou charger son smartphone et se connecter à internet sachant que les coûts même de connexions sont très élevés par rapport au SMIC et tout cela doit être revu donc si on veut vraiment que la digitalisation soit opérationnelle et surtout accessible à tout le monde de manière inclusive qu'on soit à revenu moyen ou riche il faut qu'on assure cette efficacité énergétique donc investir dans l'énergie renouvelable pour permettre aux populations d'accéder à ces ressources là à ces contenus qui sont d'ailleurs super et de nos jours intégrer l'art dans la créativité comme le fait d'ailleurs la judge a weller avec les histoires en fait pour raconter nos grands empereurs et tout ça et donc ça c'est très important parce que la créativité le design l'art le graphisme permettent aux personnes qui ne sont même pas éduquées ou alphabétisées dans nos langues de travail de comprendre parce que l'animation permet cela et donc je crois qu'il faut intégrer différentes ressources faciliter l'accès créer des hubs de connexion gratuits qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder au contenu et de partager ce qu'ils font parce que je vous l'ai dit c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir sur le terrain vous découvrez des créateurs des génies mais qui n'ont pas accès à internet pour montrer leur travail et grâce d'ailleurs à la deutsche weller on a découvert différentes ressources comme ça des jeunes du togo de l'afrique du sud de la tanzanie qui sont en train d'aider les jeunes à à s'améliorer parce que ils essayent d'avoir des exemples avec eux et donc ça c'est très important la digitalisation pourra permettre l'éducation pourra permettre le business pourra permettre aujourd'hui on est dans la blockchain on parle de bitcoin donc le flux financier réduire aujourd'hui toutes les magouilles la mauvaise gouvernance alors avant de tirer les conclusions de tout cela des questions directes d'abord la reprogrammation gestion différente des contenus d'ex-caf qui est votre média post-covid implique telle une désinternationalisation plus de contenu locaux moins de partenaires étrangers bien au contraire je pense que aujourd'hui pour que on on n'est plus dans un monde où on va vivre en vase clos aujourd'hui on a besoin de l'expérience de tout ce qui se passe à l'étranger pour nous réadapter et donner plus d'information et d'éducation à nos populations bien évidemment comme partout les contenus locaux sont très importants et de plus en plus les gens sont dans la production en ce qui concerne les télé films et autres de contenus locaux mais j'aimerais juste du partenariat avec la DTVLE parce que ça permet également de voir ce qui se faisait à l'étranger et quelle est l'approche que les autres ont par rapport à cette pandémie bien évidemment ça n'a rien à on a c'est pas une désinternationalisation de nos contenus mais aujourd'hui une réadaptation de nos programmes aujourd'hui non pas juste par rapport à la limitation de tout ce qu'on fait aujourd'hui mais ça nous a permis de valoriser nos contenus mais bien au contraire nous sollicitons beaucoup plus de partenariats internationaux et beaucoup plus d'ouverture à l'étranger national parce qu'on sait aujourd'hui que le monde n'est qu'un parce que quelque chose qui s'est déroulé en chine nous impacte aujourd'hui impacte nos business jusqu'à les fragiliser et nous avons intérêt à travailler avec tous nos partenaires et ouvrir même d'autres angles de collaboration avec avec la détruire en particulier avec d'autres en manière globale à vous Fatoumata Sherif pensez-vous que la chaleur humaine et l'enthousiasme des communautés n'affectent pas la motivation de vos soldats de lutte contre l'agression environnementale Alors si je comprends bien il parle surtout du fait qu'on n'a plus de contact avec les populations Effectivement c'est vrai que ça ça motive mais je crois que ça ne va pas les arrêter à continuer la sensibilisation parce que de nos jours on n'a pas besoin de plus grandes cibles en fait pour communiquer on peut le faire de manière restreinte deux à trois personnes en créant des focus group et donc ça peut se faire dans les forats dans les quartiers autour du thé on n'a pas besoin de d'avoir beaucoup de monde pour interagir on peut commencer chez nous et continuer à sensibiliser quand on est dans le taxi quand on est avec nos amis il faut changer de stratégie dialoguer ne pas s'imposer parce qu'on ne peut pas venir trouver quelqu'un dans son quotidien et l'imposer de nouvelles choses et donc ça le se fait dans le dialogue dans ce qu'on appelle chez nous le cousinage à plaisanterie Alors on va devoir atterrir quelle leçon tirer faut-il tirer de cette crise en vue des partenariats à venir on va commencer par la Deutsche Welle Vous émettez vers l'Afrique et le monde Est-ce que le cas de l'Afrique qui a été un peu plus résistant que le reste du monde pour des raisons peut-être différentes peut servir d'exemple ou peut dire que la Deutsche Welle de plus en plus peut prendre des sons d'Afrique et les diffuser vers le monde ? Ah oui d'abord je suis très heureux que ce qu'est-ce que Sidi a dit parce que cette internalisation je pense que c'est pour tout le monde important Ce n'est pas juste important pour notre partenaire en Afrique mais aussi c'est très important pour nous d'entendre plus ce qui se passe en Afrique et comment les gens là pouvaient vivre avec cette pandémie Et comme Fatoumata a dit il y a beaucoup de génies en Afrique qui trouvent des solutions très claires, très simples et très bon Alors je crois que c'est vraiment une chose d'apprendre plus La bonne chose chez nous c'est si nous faisons les collaborations avec des partenaires ça sera aussi qu'on pouvait donner parfois des histoires locales et nous on pouvait les internationaliser parce qu'on diffuse comme vous avez dit dans tout le monde Alors si c'est une histoire du Sénégal dans un petit village on peut faire ça, une histoire globale et alors là je crois que tout le monde peut bénéficier de ce système de partenariat et je suis très fier que nous avons des partenaires qui sont là et qui nous aident et on peut leur aider aussi, c'est un bon système Cididiane, vous êtes attiré de cette crise ? Bon je pense que cette crise doit susciter un dépassement, une autre capacité de dépassement et d'ingénierité et je pense que nous avons su le faire en nous réadaptant par rapport à notre programmation, par rapport au contenu que nous devions développer Nous avons la chance d'avoir un partenaire qui est sur la même longueur d'onde que nous tous et je me réjouis que nous puissions partager nos expériences avec la DTVLE mais également aussi avec tous les autres partenaires qui fait de la DTVLE un partenaire important en Afrique Nous avons un cadre d'échange qu'on peut développer et je pense que les expériences qu'on peut développer entre nous, Africains, ça peut également être une ligne à améliorer Maintenant je pense que nous avons à revoir notre modèle et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui vu toutes les contraintes que nous rencontrons, ça a été quelque chose où toutes les initiatives doivent être mutualisées Je pense qu'il y a une autre forme de collaboration qu'il nous faut donner et je pense que la DTVLE est un bon partenaire dans ce cadre là aussi Vous êtes patron de grands médias, de plusieurs médias, vous couvrez tout le Sénégal, quel devrait être le rôle des médias dans la phase de vaccination contre la pandémie ? Bon, nous avons la chance d'avoir deux télévisions et peut-être quatorze chaînes de stations de radio Notre premier métier, même en étant une société privée, c'est un métier, on a un rôle de service public Nous avons joué ce rôle pour préserver nos populations et les aider à leur faire comprendre que cette crise, cette pandémie est quelque chose de réel Je le disais tout à l'heure que nous avons perdu de grands hommes au Sénégal et nous sommes conscients que la vaccination est la meilleure solution aujourd'hui Et nous devons faire comprendre ça aux populations et également faire comprendre à nos gouvernants que vu que cette vaccination est utile pour les populations Et d'en avoir en quantité suffisante pour que tout le monde puisse en bénéficier Je pense que nous avons un rôle essentiel à jouer dans ce cadre-là et nous nous mélangeons au Konefo pour le faire Madame Fatoumata Sherif à Konakri, les leçons à tirer de cette crise et l'implication dans la vaccination ? Alors la leçon à tirer qu'il y a un lien interdépendant entre écologie, économie et la pandémie Et plus on ne va pas respecter l'environnement, plus on aura des pandémies, plus on va débourser de plus en plus d'argent Qui pourraient être orientés vers l'éducation, la santé et plus on aura des maladies zoonoses qui sont des maladies qui seront transmises des animaux vers l'homme Et on aura des problèmes, on va réorienter nos ressources, qu'elles soient logistiques, humaines, scientifiques, vers la recherche de solutions pour les maladies pendant ce temps Nous venons de célébrer la journée mondiale de l'eau, nous manquons d'eau, nos forêts sont dévastées Et donc je pense que nous devons sauvegarder l'environnement pour restaurer notre vie sur Terre et avoir un meilleur lendemain pour nos futures générations Du côté de la vaccination, je crois que des recherches sont en cours pour déterminer qu'il y a moins d'effets indésirables Et donc les populations doivent être ouvertes à la vaccination Je crois que mon pays, la Guinée, a déjà commencé Et je pense que beaucoup de pays doivent sensibiliser et qu'on évite la désinformation Si on a des doutes, qu'on se rende dans les CTE pour demander des informations sur les vaccins Et arrêter la spéculation pour inventer, parce qu'il y a pas mal de désintoxes sur cette info Merci Fatoumata Diarama, commandant en Guinée, Djerejep Sididiane au Sénégal Je ne vais pas terminer, ce sera difficile de terminer sans parler du Congo Au Congo aussi, on appelle à la vaccination Quel rôle on tire de tout cela ? C'est que la coopération internationale doit aller crescendo C'est qu'on doit faire de plus en plus, le monde est un grand village Comme dirait Peter Lambo, comme il a déjà dit tout à l'heure Et que donc le Congo, qui est encore un peu plus grand que les autres villages africains et internationaux Doit plus s'inspirer des modèles internationaux C'est vrai que travailler à distance est difficile C'est vrai, comme l'a dit Fatoumata Sherif Que dans un pays où il n'y a pas assez de courant, où il n'y a pas assez d'énergie Où le taux de couverture, pour utiliser le terme générique La facture numérique est importante, la digitalisation sera très très difficile Et qu'il sera très difficile donc de pouvoir à distance faire passer des messages Mais pour le cas de Top Congo Nous sommes, je le rappelle, très heureux d'avoir un partenariat comme celui de la Deutsche Welle Nous serions encore plus heureux d'avoir des partenariats comme EXAF Qui est aussi radio à Dakar Il y a beaucoup de radio à Conakry que je visite assez régulièrement Ce serait aussi bien que, et malheureusement, on doit le regretter Les globales forums de la Deutsche Welle cette année sont à distance Mais régulièrement, chaque année, c'était l'occasion pour nous De rencontrer d'autres médias du continent et d'échanger les expériences Sur Top Congo et au Congo, la situation est la même que partout en Afrique Mais on a espoir que ça ira mieux Et surtout, on a beaucoup espoir dans ces vaccins On pousse à la vaccination Et même si des doutes existent sur la mise en marche de cette vaccination planétaire On est sans aucune crainte à penser que la vaccination est la solution Et que s'il y a eu quelques problèmes au démarrage Rapidement, on aura les bons vaccins Et on pourra enfin se prémunir de cette maladie J'ai dit en Wolof, merci J'ai dit en Peul, merci Dankeschön, Peter Lambourg, Harvey Derzien À vous revoir très bientôt Et à vous tous, panélistes Merci d'avoir été avec nous Je ne vais pas terminer sans parler d'Ingala Je dis la même chose que dans toutes vos langues Et je vous donne rendez-vous à très bientôt Sur la Deutsche Welle à Dakar ou à Conakry Pour parler de ce continent Pour parler de cette pandémie Pour parler écologie Pour parler des choses du monde Et pour éventuellement Et pour évidemment faire évoluer ce monde Par l'intermédiaire des médias dont nous avons la charge Merci et à bientôt Au revoir Au revoir Au revoir